Nous n'accepterons jamais et jamais, au coup de n'importe quelle pression, nous ne céderons jamais l'UDH-Yuki aux mains des imposteurs. L'attention au sein de l'Union des démocrates humanistes Yuki est à son comble. UDH-Yuki n'est pas à vendre, c'est ce qu'on pouvait lire sur une bonne rôle à l'occasion de cette rencontre mouvementée entre une tendance de cette formation politique présidée par Fernand-Gilba Sindikila et ses militants. Au cours de cette rencontre, ponctuée par plusieurs communications, les dirigeants, dits responsables de l'UDH-Yuki, boudant la légitimité du président Pascal Nguanou, ont contesté le congrès du 20 décembre organisé par ce dernier. Monsieur Nguanou s'est permis de fixer seul, unilatéralement, la date du congrès de l'UDH-Yuki. Nous lui avons dit non. Les dirigeants de l'UDH-Yuki vont faire des descentes à la base pour que les uns et les autres réfléchissent aux solutions qui nous permettraient de repartir à la reprise des travaux du congrès de manière consensuelle afin qu'on puisse trouver notre président. Au regard de la crise qui s'écoule de l'UDH-Yuki, les militants et sympathisants de ce parti ont été appelés à l'unité et à la responsabilité. Nous devons viser l'unité au sein de notre parti afin de rendre durable l'œuvre de notre président fondateur, le docteur Guy Brice. Les militants de l'UDH-Yuki ont été également édifiés sur les guéguerres qui règnent au sein de ce parti de l'opposition. Sous-titrage Société Radio-Canada